panegyriques discours public fait à la louange de quelqu'un ou de quelque chose ce sont des paroles émouvantes dites à quelqu'un en milieu battant nous ce sont des batombou autochtones qui sont les dépositaires des panegyriques le panegyrique donne de la concentration ça réveille j'allais dire l'esprit et ça vous rappelle de bons souvenirs donc ça ragaia dit un peu ça vous met dans tous vos esprits dans tout votre état et vous êtes prêts donc à vous exhiber donc à donner le meilleur de vous même en milieu bâtonneau il faut distinguer que nous avons deux catégories de griots quand on est à milieu bâtonneau routurier les batombou autochtones ça a commencé par la chasse et c'était pour louer la bravo d'un chasseur et c'est là l'origine même de cette caste de griots et ceux qui sont les premiers à répondre de cette case là ce sont les courroux à milieu ou à sangarie quand on prend par exemple les bagues et serrées c'est des personnes étrangères à la communauté bâtonneau mais qui ont suivi les wasangarie dans leur migration chez les batombou les panégériques sont d'une grande importance force est de constater que ces éloges laissent indifférent plusieurs jeunes dans la société bâtonneau quand on vous loue quand on chante vos panégériques c'est que vous avez de la nostalgie donc ça permet de retracer l'histoire de fait l'arbre généalogique de la famille et de raconter l'histoire à la jeune génération et de perpétuer l'histoire les panégériques permettent d'identifier la provenance d'une famille d'une personne ou d'une ethnie vu son importance pour les batombou c'est une culture à promouvoir